Hey yo salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on est bien arrivé au costa rica hier matin à 9h 9h50 on n'a pas filmé on n'a pas filmé on est resté à l'hôtel tranquillement on a eu un débrief ce matin parce que on est avec un truc français et là on s'occupe de l'organisation, la banque, l'argent, les cartes sim tout ça quoi toute la paperasse parce que là on est de retour à l'aéroport avec une pancarte donc voilà il ya mes parents qui viennent donc on est grave content et voilà on va les accueillir tranquillement ils vont arriver d'ici une vingtaine de minutes faut savoir que les huber ils marchent pas après 22 heures c'est pour ça qu'on est venu un peu plus tôt et voilà on a hâte qu'ils arrivent bon ils sont censés arriver de là mais on peut clairement pas rentrer on est dégoûté du coup Némi elle est comme ça depuis 25 minutes alors qu'on sait qu'ils n'arrivent pas tout de suite ça fait vraiment trop chier de pas pouvoir rentrer et les voir à l'intérieur on doit attendre encore ça y est ils sont là Némi elle les attend bon on se retrouve le lendemain on a loué la voiture qui est juste là Némi donc je filme avec une gopro vous me dites ce que vous en pensez au niveau du son première fois que je vais la tester normalement ça va être mon nouvel outil pour vlog donc là on va sortir la voiture et puis let's go donc c'est moi qui vais conduire là ouais c'est bien la voiture est arrivée avant 9h donc c'est cool on a le temps on a changé de programme donc on va pas faire beaucoup de de voitures aujourd'hui on regarde déjà comme il fait bien beau premier arrêt après je sais pas 45 minutes de voiture petite cascade vraiment histoire de dire de se reposer un petit peu quoi ça y est la petite pause est terminée il retourne notre chauffeur est venu nous chercher allez je vais en expédition ah bah regardez 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 je crois que j'ai quelque chose à manger mais j'ai rien n'en ai pas C'est un peu comme ça, hein ? Hein ? Ah ouais, c'est un peu... Petit mon gars ! Hehehe Ça va pas, hein ? Non, ça va pas, hein ? Bon, première journée au Costa Rica, avec mes parents. Je me réveille demain et j'ai 25 ans. Non, c'était... On est à un super endroit, à Noemi. Ouais, on a trouvé un super hôtel. Ouais. Franchement, la vue, elle est magnifique. Avec une vue, elle est magnifique. Trop, trop belle. On espère que demain matin, le volcan, il sera visible. Normalement, ça devrait le faire, je pense. En tout cas, c'est trop bien. On a fait beaucoup de route aujourd'hui. Mais on en prend plein les yeux au niveau des paysages, les animaux qui traversent la route. Ouais, les oiseaux qui passent au-dessus de la voiture, que tu les entends avec la fenêtre ouverte. Franchement, c'est hyper bien. Et on voit les parents d'Alex avec des étoiles dans les yeux. Franchement, ils sont émerveillés. C'est le premier jour. C'est le premier jour au plaisir. Ouais, on n'a encore rien vu. Ouais. Genre, on s'est juste promené en voiture sur la route, quoi. Donc, on n'a même pas fait un quart de ce qu'il y a à faire au Costa Rica. Donc, ça promet pour la suite. Et même, nous, de voir des animaux, ça fait trop du bien. Parce que vraiment, on n'a pas vu beaucoup de temps. On n'a pas vu tant que ça, en vrai. Les animaux marins. Ouais, oui, voilà. On a plus vu la mer, nous. Mais du coup, là, dans la jungle et tout, franchement... On va y rester encore deux, trois jours ici. Trois, quatre jours en tout. On est en train de booker les activités un peu. De voir un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire aussi. Il y a plein de choses différentes à faire ici. Donc, c'est cool. Et voilà. Et moi, je m'amuse bien avec la GoPro. Un vrai gosse. Je me suis amusé dans l'eau tout à l'heure. Il vient d'avoir son cadeau de Noël, là. Bah oui, c'est mon cadeau de Noël et d'anniversaire. Oui. Ça y est, il n'en peut plus, genre... C'est trop, trop, vraiment trop stylé. J'espère que vous kiffez maintenant avoir un grand angle de vue. Dites-lui oui, parce que sinon... Ah, vas-y, commence pas à me faire des tresses, toi. Sinon, il arrête les vlogs. Bon, allez, on va dormir. Deuxième jour, au lac de la Fortuna. On va aller visiter une réserve en dessous du parc, en dessous du volcan, qu'on ne voit toujours pas d'ailleurs. Donc ça, c'est un peu dommage. Et on va aller profiter de la journée proche de la Fortuna. Parce que ce soir, on a une petite expérience de balade nocturne. Belle végétation. Je ne sais pas si on va avoir beaucoup de mignons. Ça fait comme des frites, c'est trop. On est donc sur les coulées de lave de 1992. Il faut savoir que le volcan Arenal, il a été inactif pendant presque 300 ans. Et à partir de 68, il est revenu actif jusqu'à 2010. Où là, ils ont déclaré qu'il était inactif. Donc, c'est pas si vieux que ça. 2010, avec des petites éruptions et tout. Mais vraiment, la plus grosse, c'est celui de 92. Donc là, c'est là les coulées de lave qu'on voit. Là, on va aller revoir un mirador. Mais vraiment, avec les volcans, j'ai vraiment pas de chance. Entre l'Acaténengo, enfin le Fuego du coup. Puis le Cotopaxi, là, il n'y a pas très longtemps. Bon, c'était pas vraiment tout dégagé à 100%. Mais bon, on est obligé de faire avec, de toute façon. En tout cas, la végétation est ouf. Et on voit pas non plus énormément d'animaux. Elle s'est pris l'arme, mon col. Voilà, tu vois, toujours, je suis dégueulasse à la fin de mon dessous. Toujours un petit Kowati. Elle est un oiseau super beau. Bon, on a terminé la petite rando. Combien de temps, Maman ? 60. Presque 6 km en 2 heures. Et là, on va terminer avec un dernier mirador. Et ensuite, c'est terminé. Voilà, lui, il squatte la voiture. Ils m'en voient pas pendant la rando, mais ils sont... Ouais, ils sont tous les voisins. Ah, ce qu'il y a, c'est eux qui donnent à manger, hein. On se retrouve à côté de La Fortuna, dans des hot springs. C'est une sorte de rivière où l'eau est chaude, en fait. Bon, c'est un peu... Je trouve ça un peu glauque. Bon, c'est là, c'est... On est à l'endroit où c'est gratuit, parce qu'on y reste pas très longtemps. Et du coup, c'est un peu glauque, que ce soit sous un tunnel comme ça. Enfin, sous un pont. C'est vraiment grave bizarre. C'est vraiment grave bizarre. Et là, on est samedi. Il y a voilà le monde. Tous les... Bah, comme c'est gratuit, les costaricains, ils viennent là. Les chicos, apparemment, ils n'ont pas comme ça. Donc, vous voyez. Là, c'est blindé. C'est pareil. C'est un truc naturel. J'espère que vous m'entendez bien. Nous, on va aller profiter de l'eau chaude. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ça fera un petit test sonore. En tout cas, on est bien. Bon, il y a du monde quand même. C'est normal, on est samedi. C'est vraiment trop glauque, ça, là. C'est vraiment trop bizarre. L'on y a équipé sa vie. Et bien, cette petite eau thermale, c'était vraiment super sympa. Ça fait du bien après. Vrai, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais il fait bien chaud et ça fait grave du bien. Donc là, on va se préparer tranquillement à la voiture. Et on va aller faire une petite sortie, une petite balade dans la forêt de nuit. Ce qui dure deux heures. Donc, on va bien kiffer, je pense. On vient à peine de commencer le tour dans la jungle. On n'est même pas sorti, il y a eu l'entrée, il est juste là. Et qu'on s'est déjà arrêté pour voir un petit paresseux. Mais c'est impossible pour vous que vous le voyez. Je vais essayer de zoomer, mais vraiment impossible. Il est tellement camouflé. Genre vraiment hyper bien camouflé. Et donc, il est en train d'expliquer qu'il y a plusieurs races, il fait plusieurs types de paresseux. Il y en a deux à deux doigts, et d'autres à trois doigts. C'est vraiment trop stylé. En plus, ce soit, il se couche derrière. C'est super beau. Et bien, après une longue journée, on est rentré à l'hôtel. On a été manger. C'était mon anniversaire. J'ai eu une petite surprise. J'ai eu un gâteau d'anniversaire. Et sinon, la visite dans le parc de nuit, c'était ouf. On a vu un million de paresseux. Non, en vrai, on a vu huit. Il a dit que c'était le record, carrément. Si on voit le tout, c'est entre trois et cinq. Donc, c'était trop bien. Deux mamans avec leur bébé et tout. Non, c'était trop, trop sympa. Des sortes de lézards. Vraiment plein de choses. Des oiseaux. Des grenouilles. Plein d'informations. Franchement, le guide, c'était top. Et en plus, du coup, le guide, il était... Le tour était en espagnol. Et franchement, on est trop fiers de nous, parce qu'on a bien compris. On a eu plein d'explications. On comprenait à 100%, quoi. Et du coup, on a dû traduire aux parents d'Alex. Mais franchement, c'était hyper sympa. Trop bien. Trop content de cette visite. Oh, ouais. Même ça a fait plaisir de directement d'arriver au Costa Rica, passer un jour et voyait autant d'animaux. Non, c'était trop bien. Même pour nous, on n'en voit jamais, comme j'ai dit. Et là, c'était vraiment trop bien. Les paresseux, la balle. Oui, en route pour de nouvelles aventures et une nouvelle vidéo. Donc, ouais, je pense que je vais vous laisser là. Comme ça, ça fera une courte vidéo de nos premiers jours au Costa Rica. Voilà. Côté du volcan arénal. J'espère que demain, on va un petit peu le voir. On se dit à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501